Thierry Henry est une légende du football. Meilleur buteur de l'histoire des Gunners, mais également des Bleus. Sa simple présence faisait trembler les défenseurs adverses. Vainqueur de la Ligue des Champions, de l'Euro et de la Coupe du Monde, son palmarès est à l'image de son talent, exceptionnel. Malgré ses qualités indéniables, Thierry Henry est souvent sujet à de nombreuses critiques. Jugé arrogant, excentrique, voire opportuniste, il a eu du mal à faire l'unanimité. Retour en images sur le parcours de celui qui divise tant l'opinion publique. Mais avant ça, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Thierry Henry naît le 7 août 1977 aux Ulysse, en région parisienne. Passionné de football dès le plus jeune âge, c'est sur les terrains de la cité des Bosquets qu'il fait ses premiers pas. Très vite, le petit Titi impressionne les habitants du quartier. Son père décide alors de l'inscrire au sein du club local. Henry devient la star de l'équipe. Il éblouit son monde de par son réalisme et sa technicité. Après un passage à l'US Palaiso, le gamin des Ulysse parvient à entrer en sport-études à l'INF Clairefontaine. Tout juste âgé de 13 ans, il y rencontre ses coéquipiers qui ne seront autres que Nicolas Anelka ou encore William Gallas. Au centre, Thierry se perfectionne. Soucieux de devenir un attaquant de renom, il travaille principalement sa finition devant la cage. Après avoir joué auprès de différents clubs de régions parisiennes comme Virichatillon ou Versailles, Monaco pose son grappin sur le futur espoir français. Titi arrive au rocher et signe ses débuts comme il se doit. En U17, il n'inscrit pas moins de 42 buts. Arsene Wenger, impressionné par cette performance, lui propose alors de s'entraîner avec l'équipe A. Bien qu'il foule les terrains de première division dès 1994, il lui faudra attendre deux ans avant d'être régulièrement titularisé. Aux côtés de Sonny Anderson et de Victor Ikeba, il inscrira durant la saison 1996-1997 10 buts en 45 matchs. Élu meilleur espoir français, il devient le petit chouchou de l'Hexagone. Repéré par les plus grands clubs européens, le Real Madrid le fait signer un pré-contrat alors qu'il est encore lié à l'AS Monaco. Cette démarche illégale lui vaut une sanction de la FIFA qui le verbalise de 60 000 euros. Heureusement pour lui, il a encore temps de se racheter. A tout juste 20 ans, Thierry Henry découvre les joies de la Ligue des Champions. Titularisé face au Bayer Leverkusen, il inscrit un authentique doublé pour son premier match. Avec 6 buts au compteur, il est le meilleur buteur de la compétition en face de poule. Malheureusement pour lui, l'aventure européenne prend fin en demi-finale face à la Juventus de Turin. Il se réconfortera quelques mois plus tard avec un titre de champion de France. Malgré ses belles performances, Jean Tigana, l'entraîneur de Monaco, est agacé par le comportement de sa graine de star. Le champion du monde français estime qu'il n'a plus de temps à perdre en jouant en France. Nonchalant à l'entraînement, il installe une mauvaise ambiance au cœur du vestiaire. Après avoir clairement indiqué à la presse qu'il souhaitait quitter le club, l'attaque en Monegasque sabote son début de saison. Au mercato hivernal, Thierry Henry est alors transféré à la Juventus pour 16 millions d'euros. Pourtant, l'expérience italienne ne restera qu'une simple parenthèse. Non adapté au système de jeu des Bianconeri, Henry ne jouera que 20 matchs pour 3 petits buts. En conflit avec le directeur du club qui souhaitait le prêter à l'Oudinez, le français exige un nouveau transfert. Arsene Wenger, devenu entraîneur d'Arsenal depuis 1996, saisit alors l'opportunité de le récupérer. Là-bas, Thierry Henry se transforme en un attaquant de classe mondiale. Tout commence par un changement de poste. Wenger cesse de le mettre sur l'aile pour l'aligner enfin dans l'axe. Si son adaptation est délicate, il inscrit son premier but après 8 matchs. Titi devient au fil de la saison de plus en plus régulier. Avec 18 buts pour 35 matchs, Henry peut et va mieux faire. Et en effet, c'est avec le temps que le King va asseoir sa domination. En 8 ans, il aura réalisé l'invraisemblable. Nommé à 3 reprises meilleur joueur d'Angleterre, il sera pendant 4 ans le meilleur buteur du championnat. Véritable machine ! Il inscrit durant 5 années consécutives plus de 20 buts par saison. Double vainqueur du championnat, il est le pilier de la génération dorée des Gunners. En effet, il est l'un des éléments clés du célèbre sacre d'Arsenal de 2004. Avec 90 points enregistrés en Première Ligue, l'équipe londonienne n'a pas connu la moindre défaite. Une performance historique pour laquelle Titi sera nommé soulier d'or. Il est le premier Français à brandir ce trophée et tout simplement le premier joueur à l'obtenir 2 années consécutives. Et s'il remporte un Community Shield et 2 Coupes d'Angleterre, le nouveau capitaine des canonniers échouera avec son club de cœur en finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Le club catalan proposera d'ailleurs 80 millions pour s'octroyer les services de l'international français. Ce transfert, qui aurait été le plus important de l'histoire à l'époque, est refusé par le club, mais également par le joueur. Devenu le meilleur buteur de l'histoire des Gunners avec 226 réalisations, Titi déclare qu'il souhaite terminer sa carrière à Arsenal. Mais son projet ne se déroule pas comme prévu. Blessé à de multiples reprises, la saison suivante, il voit son équipe fétiche plonger progressivement. David Dane, le vice-président du club et ami de Thierry Henry, décide de prendre sa démission. L'avenir d'Arsene Wenger est également incertain. Face à cette situation, l'homme des Ulysse saisit l'opportunité d'évoluer ailleurs. Finalement transféré pour 24 millions au FC Barcelone, la légende londonienne quitte le club pour lequel il a tout donné. Il délaisse une équipe en perdition pour rejoindre une écurie de rêve. Avec une attaque composée de Ronaldinho, Lionel Messi et de Samuel Eto'o, le Barça a tout pour réussir. Et pourtant, cela ne fonctionne pas. La première saison de l'attaque en français est très critiquée. De nouveau aligné à gauche, poste qu'il n'a pas occupé depuis plus de 8 ans, Titi peine à s'adapter au jeu catalan. Il parvient malgré tout à inscrire 15 buts, toute compétition confondue et à terminer meilleur buteur du club. Déçu des performances collectives, Barcelone procède à un remaniement. Franck Raikard est remplacé par Pep Guardiola. Une décision qui va tout changer, puisque les Blaugrana vont accomplir en 2008 une saison exceptionnelle. Devenu à l'aise dans son couloir gauche, Henry forme avec Eto'o et Messi le trio le plus efficace d'Europe. Ensemble, ils parviennent à réaliser un triplet historique. Vainqueur de la Ligue des champions, du championnat et de la Coupe d'Espagne, Thierry Henry peut enfin répondre aux critiques. L'année suivante, l'attaquant souffle ses 32 bougies, un nombre qui commence à se faire sentir. Touché par de nombreux pépins physiques, Henry est peu à peu délaissé par Guardiola, qui préfère privilégier du sang neuf. C'est alors avec un championnat en poche, une coupe du monde des clubs et une super coupe d'Europe que Titi décide de quitter l'aventure catalane. Laissé libre par le club, il abandonne l'Europe pour rejoindre la MLS et plus précisément les Red Bulls de New York. Après une saison outre-atlantique plutôt mitigée, Henry reprend contact avec le vieux continent. Souhaitant une meilleure préparation physique, il part s'entraîner auprès des Gunners. Un entraînement qui portera ses fruits, puisque la saison suivante, il finira dans l'équipe type du championnat américain. Impressionné par l'état de forme du joueur français, Arsène Wenger, toujours en poste, propose un prêt de deux mois à son ancien attaquant. Un accord est trouvé entre les Bulls de New York et les Gunners pour que King Henry fasse son grand retour à l'Emirates Stadium. Le public est en folie. Titi entre sur le terrain lors d'un match de FA Cup face à Leeds United. Dix minutes seulement après son entrée, le français trouve le chemin défilé. Unique but de la rencontre, c'est lui seul qui offre la victoire à ses supporters. De quoi leur donner un peu de baume au cœur avant que leur chouchou reparte vers les Etats-Unis. Bien qu'il n'emporte pas de trophée avec New York, il parvient toutefois à sortir son épingle du jeu en comptabilisant 51 buts et 49 passes décisives. Thierry Henry termine ses 20 ans de carrière sous les éloges du public. S'il sort par la grande porte avec son club, la fin de son histoire avec les tricolores n'est pas aussi belle. À seulement 16 ans, le jeune Titi est convoqué chez les Bleuets. Auteur de l'unique but lors de la finale de l'Euro des moins de 18, le capitaine des espoirs attire tous les regards. Si bien qu'en 1997, Aimé Jacquet décide de l'intégrer en équipe A. Il signe son premier but avec les Bleus face à l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture du Mondial de 98. Champion du monde quelques semaines plus tard et meilleur buteur des tricolores de la compétition, avec trois pions, le jeune Henry a tout pour plaire. Deux ans après l'exploit du Mondial, les Bleus confirment en remportant l'Euro. Titi inscrit trois buts, dont le but égalisateur en demi-finale face au Portugal et occupe une place à part dans le cœur des Français. Premier attaquant à endosser sa centième sélection, Henry dépasse également le record de but de Michel Platini. Devenu capitaine des Bleus après le départ de Lilian Thuram en 2008, sa réputation s'effondrera malheureusement un an plus tard. Le 18 novembre 2009, la France affronte en barrage l'Irlande dans l'espoir de participer au Mondial Sud-Africain. Les tricolores obtiennent leur qualification en prolongation sur une action plus que litigieuse. Henry contrôle la balle de la main avant de délivrer sa passe décisive. L'arbitre ne siffle rien. Le scandale est mondial. Bien qu'il reconnaisse sa faute après le match, son geste semble impardonnable pour les Français. L'affaire devient politique. Henry se retrouve coincé dans un tourbillon médiatique. La presse n'hésite pas à le crucifier. Qualifié de tricheur, il ne trouvera ni soutien auprès de la Fédération ni auprès de ses coéquipiers. Finalement emmené au Mondial l'été suivant, l'ex-chouchou des Français n'aura pas l'occasion de redorer son blason. Le parcours des Bleus vire en effet au fiasco. Après avoir refusé de descendre du bus à Neissna pour se rendre à l'entraînement, le dialogue avec Raymond Domenech est rompu. Éliminé en face de poule en terminant dernier du groupe, l'équipe de France connaît la plus grande crise qu'elle n'ait jamais eu à traverser. Associé à ce scandale et toujours plus d'inigré par la presse, c'est avec amertume que le meilleur buteur des Bleus annonce sa retraite internationale. Légende bafouée, Henry est et restera à jamais l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Sa rapidité, sa technicité et son adresse face au but lui ont permis de jouer pour les meilleures écuries européennes. Doté d'un palmarès exceptionnel, le joueur français ne peut être critiqué sur son pédigré. Et toi, que penses-tu de King Henry ? Mérite-il le sort qu'on lui a réservé ? Dis-le-nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de la partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501